Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sauvage Une émission sauvage, donc la 6ème édition aujourd'hui Qui sera à deux couleurs cette semaine Puisque en fait nous avons deux grosses actualités aujourd'hui Puisque c'est la sortie de la Pokémon Non mais attends, c'est pas une émission sauvage à parer là On va commenter du LOL, non ? Je crois que là on est parti pour commenter C'est ce qu'on m'avait dit moi Moi on m'a filé le cat, la souris et tout Voilà, on m'a dit c'est du LOL En plus j'ai le t-shirt pour, moi je comprends pas Ah oui c'est vrai On avait mis les t-shirts et tout Je vais aller luganter le Nashor moi aussi La Pokébank La Pokébank effectivement, donc la première actu qui est sortie je crois Si je me rappelle bien, mardi dernier, juste après notre émission Et ça c'est la première couleur La deuxième couleur sera aux couleurs de Pokémon Espace Puisque nous avons sur le plateau Adrien de Pokémon Espace qui est là Et donc il fait partie de la myriade de sites communautaires qui existent en France sur Pokémon Puisque c'est un gros sujet qui existe depuis 15 ans Et nous allons donc parler ce soir de Pokémon Espace Comment ça se passe pour vous, depuis quand vous existez Et qu'est-ce que vous mangez à midi Voilà pour le menu Alors, on va comment... Moi ? Il est pas assez devant ma bouche là, voilà Parce qu'on entend trop le public de Sochi autour je crois Ouais, c'est la hype C'est ça Bah écoutez on va parler directement de la Pokébank Je pense que tu peux passer l'image mon cher... Ah bah non, 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 oh là là, je vais trop vite Non, le concours, je concours On peut quand même gagner un Rattata ce soir Ce soir, on gagne un Rattatak Shiny A gagner un Rattatak Shiny Donc je veux bien la petite diapo pour la question C'est moi qui l'ai faite cette question là, j'en suis fière C'est facile, quel est le nom du rival dans les premiers jeux de la licence Pokémon Attention, paru en 96 Je veux le véritable nom du rival Je vous ai mis des indices Donc c'est vraiment facile Donc tapez 1 pour Red, tapez 2 pour Blue, tapez 3 pour Green Tapez 4 pour Régis Répondez sur Twitter Vous répondez sur Twitter avec le hashtag UESA Donc une émission sauvage apparaît Et c'est écrit sur la diapo, tirage au sort en fin d'émission Pas du tout... Enfin le tirage au sort il sera fait au pif Oui c'est ça C'est selon ce que vous répondrez Même voir avec de la mauvaise foi Avec la mauvaise foi, voilà C'est ce que je voulais dire N'hésitez pas à mettre des petites blagues Et on tirera au sort le plus charismatique 100% RNG aussi On commence déjà à avoir des petites réponses Est-ce que le ratatak est cranteur ? Est cranteur ? C'est-à-dire qu'il a le talent cranc ? Oui Il aura le talent cranc, je ne sais pas Je vais regarder, il est dans ma DS C'est un ratatak que j'ai chopé complètement légitimement dans Blanc 2 Dans la maison hantée Voilà, et il illustre bien la Pokébank Puisque justement on l'a importé Et oui, je l'ai transféré avec la Pokébank On peut vous faire gagner grâce à ça C'est beau Vous serez fier d'avoir un ratatak qui provient de Mizu Ah oui, moi j'en veux un, un ratatak Mizu Ça c'est classe Du coup, belle transition encore une fois Mizu, à chaque fois tu en fais des ouf Le rat de Mizu On voyait directement la Pokébank Sur l'image, sur l'écran de Ken C'est ça Du coup, on n'a pas grand chose à dire finalement sur la banque Puisqu'on avait fait notre première émission En parlant de la Pokébank En en parlant alors qu'elle n'était pas sortie Et on avait déjà, je pense, balayé un peu tous les sujets Et le fait qu'elle soit sortie En fait, on va refaire un tour de table Est-ce que ça vous a changé quelque chose ? Est-ce que c'est des nouvelles interrogations ? Des nouvelles perspectives ? Moi j'allais dire Trop génial Enfin, on peut respirer De quoi ? De quoi ? L'ordinateur qui a dû changer de réseaution Mêlons 720 mon petit net Alors je disais, en fait Le truc, c'est que moi Depuis la sortie de Pokémon X et Y J'ai pas fait beaucoup de gros combats Gros matchs, etc J'ai principalement généré du Pokémon Et donc du coup, le problème C'est que j'ai perdu mon niveau Faut le dire Faut le dire Quand je suis devant mon PC Je vais pas sur le simulateur Parce que je joue à LOL aussi Je joue à d'autres jeux Et puis aussi J'ai une vie à côté Donc voilà J'ai joué de joueur de LOL Ah là là Ah bah oui, écoute Eh oui Personne n'est pas fait Et donc du coup En fait, ce qui se passe C'est que je suis bien content De récupérer les Pokémon De ne pas avoir à générer Les Pokémon que j'avais déjà fait avant Donc par exemple J'avais régénéré un Entouraptor J'avais régénéré un Chauffin Je te gante le Nashor J'avais régénéré un Chauffin Et là maintenant Je peux récupérer tous mes Pokémon Je peux récupérer mon C'est de la triche Mon Togekis de 2012 C'est de la triche Mon Krabarak de 2011 C'est de la triche Voilà On sent le petit bock Je ne te rache pas trop On sent le petit bock À ta droite Et je vais nous voir La Pokébank en direct Pour tout le monde Adrien, du coup Bonjour à toi déjà Et sur la Pokébank Qu'est-ce que ça t'a changé Qu'est-ce que t'as vu de ouf Ça t'a permis Je peux apporter mes Pokémon Rien de plus J'ai stocké Les Pokémon que j'ai fait en IV Ouais Puis après Je regrette juste Que l'interface Ne soit pas toute tactile Ouais, c'est exact On galère En fait, on est obligé De passer avec la petite souris dessus On ne peut pas faire à la main Ouais Et Est-ce que toi Les 3000 Pokémon à stocker Les 100 boîtes Ça va te servir à quelque chose ? Si je continue dans ma lancée Pour faire des IV Peut-être Sinon Pas franchement Tu n'as pas vraiment de but toi À payer 5€ par an Pour ça Pas nécessairement Sauf si je continue à importer De la 5G Mais je ne sais pas Si je vais le faire encore éternellement Ouais, ok Misu, ça t'a changé quelque chose toi ? Ah, la Pokébank Moi je l'ai vu Direct, je l'ai téléchargé Mardi matin Complètement par surprise J'ouvrais les yeux Je sortais de mon sommeil J'ai vu Ah, il y a la Pokébank Ça y est, j'ai tweeté à fond Je l'ai téléchargé Le bruit C'est répandu assez vite Moi du coup Ça m'a permis de transférer C'était un peu le guac Parce que deux jours avant On venait de compléter Le Pokédex national D'accord Oui, c'est vrai Tout le monde vous a rattrapé d'un coup À la base, je voulais le compléter Avec mes Pokémon de blanc 2 Mais finalement, on a réussi à le faire avant L'avait, oui Bon, voilà Finalement, ça me fait des doubles Comme ça Je pourrais décider Voilà, justement Par rapport à ça La seule différence C'est que depuis que la Pokébank est sortie Il est bizarrement Je trouve beaucoup plus difficile De trouver des légendaires Contre des légendaires On va dire Propres Sur la GTS Exactement Là, il n'y a plus que des Mews Des événementiels Que tu ne peux pas échanger Quasiment en demande Et c'est dur de faire la rotation de légendaires Parce que tout le monde les a récupérés Donc plus personne les demande réellement Et les fait tourner Donc il y en a moins Je trouve qu'il y en a moins Ouais, c'est vrai qu'il y en a moins Et oui, les gens, retenez bien Sur la GTS Ça ne sert à rien de demander des Mews Des Genesecs Des trucs comme ça Parce qu'on ne peut pas les échanger Tous les événementiels Ne peuvent pas passer sur la GTS On ne peut pas les balancer Moi, j'aurais bien voulu balancer Mon Mew Shiny Que j'ai en double Mais bon, je ne pouvais pas Ce n'est pas spécialement Les événementiels Je dirais plutôt Que ce sont les fabuleux Ceux qui arrivent vraiment À la fin du Pokédex Parce qu'à l'événementiel Il y en a, ils pourraient se dire Ouais, c'est le Dialga événement Ah oui, on dit des Fats Parce que Dialga passe On appelle ça les fabuleux La seule chose qui empêche Par exemple, ce Dialga de passer C'est le fameux ruban anti-GTS D'accord, ok Ah oui, pour moi Les événementiels C'était les fabuleux Tout ce qui est Mew, Shiny C'est Mew, Chemin, Céléby Melo Eta Ouais Quel déo D'ailleurs, juste J'ai entendu dire Alors moi, je n'ai pas essayé encore Mais il y a Un de mes contacts Facebook Qui a essayé de récupérer Par la portée Qui a eu un jirachie D'un jeu sur Gamecube Et il n'a pas réussi Ça, il n'a pas réussi en fait Je ne sais pas trop Il était légite Et il n'est pas passé Ouais, c'est ça Oh, le seul C'est lui Je ne sais pas Le mec en France Qui a fait un légite Qui n'est pas passé C'est lui Non, mais je ne sais pas Alors apparemment Il y aurait des histoires Justement d'événements Ou je ne sais pas quoi Il y en a qui ne passeraient pas Je n'en sais rien Je n'ai pas testé Je trouve ça bizarre D'accord Je trouverais ça dommage Ouais, ouais Après, c'est leur politique Soit ils font un truc trop faible Et tout passe Soit ils font un truc trop fort Et des fois C'est comme les anti-spams Il y a des faux positifs Des faux négatifs Ouais, enfin là Ça serait assez bizarre Pas de bol Mais les manaphys passent Alors qu'ils viennent De Pokémon Ranger Alors ceux qui sont contre Les hacks aussi Faites attention Parce que maintenant En fait Il y a eu beaucoup D'études entre guillemets Par la communauté Pokémon internationale Qui a été faite Les grands experts américains Voilà, les grands experts De la communauté Qui ont dit Qui ont prouvé Que la Pokébank Est une passoire En fait Et qu'il y a des Pokémon Il fallait une étude pour ça Je pense Il y a des Pokémon Qui passent Et qui ne devraient pas passer En plus des Pokémon Qui de base Même hackés Devraient passer Il y en a qui passent Malgré tout Qui passent à travers Des mailles de filet Assez Assez tristement D'ailleurs D'accord Donc en gros Si vous faites votre Pokédex Shiny Tout seul chez vous Vous avez de fortes chances En faisant des échanges De vous taper Un truc qui a été généré A la barbare Après ceux qui s'en fichent Ceux qui s'en fichent C'est pas trop grave Mais évitez de jouer en tournoi Ce que vous récupérez Sur la GTS maintenant C'est ça Exact Bien vu Mieux de générer vous-même Vos trucs Enfin générer Les créer à la main A l'ancienne En portant bas Puis c'est gratifiant De créer à l'ancienne Tu dis c'est moi Qui l'ai fait Surtout comme Vraiment Le seul argument Que j'ai pour ça C'est l'argument de Ken En fait C'est que tu peux le renommer Du coup il est à toi Tu fais ce que tu veux Quand t'as de l'imagination Comme Ken Quand t'es capable De sortir un fistologue Ou un truc comme ça Ceux qui utilisent La Pokégen aussi Peuvent le renommer C'est vrai La Poké quoi ? Le Pokégen et le Pokésev Ah oui Le Pokésev Ça j'avoue Mais après On peut pas utiliser Le Pokésev Avec des Pokémon Qui sont à l'intérieur De X et Y Là on parle Des Pokémon Importés Avec la Pokébank Voilà c'est ça Bah justement Si on peut regarder Sur la Pokébank J'en ai des teints Je les ai renommés Sont très jolis Regardez Magnifique Shadow Link Ici Un Rajang Le Rajang C'est la base Monkey D Ace Pour le fameux Chimia Braze Chimia Braze Et il y a Chuck Nocif Lui Assez imbattable Il va de pair Avec Jason Statham Je sais pas où il est Ton Jason Statham Mon Jason Attends Ah je sais pas Où est mon Jason Je peux pas voir Mon Jason ici J'ai pas la créativité Pour donner des noms comme ça Mais je plussois totalement Ce genre de nom Et cette Antares Pour le Staros L'étoile double La plus brillante Du cancer Forcément Du cancer ? Ouais de la constellation Du scorpion Du scorpion Si vous êtes des anciens Et que vous avez regardé Les chevaliers de l'Evillac C'est quand même Antares Ce dernier coup Du milieu du scorpion C'est quand même Antares Mais de scarabrut C'est pince-mi Et pince-moi Je les avais pas mis C'est là Ils sont stylés Joli Ils étaient là Ils traînaient Pas mal Ouais bon Les seuls que j'ai C'est mes mises 10 bulles Avec testicroc Et entrecouettes C'est tout ce que j'ai De nom Testicroc et entrecouettes C'est pas mal Prochaine fois Je gagnerai le concours Des surnoms Ah voilà Donc battez-vous Oui remarquez Baston Petit concours de surnoms Interagissez Avec le hashtag UESA Ou sur le chat Balancez vos surnoms débiles Allez-y Donnez-nous les surnoms Que vous avez donné à vos Pokémon Je suis sûr qu'on va trouver Des trucs fous C'est complètement cool J'aime beaucoup mon Kongster Ah ce Kongster il est beau Quand même Il s'est passé de la culotte de Carole A Kongster quand même Oui j'ai relâché la culotte de Carole Elle n'a pas voulu de moi Si vous voulez voir cette histoire N'hésitez pas à aller voir Le cast de Ken Il l'a fait vendredi après-midi Dans la douleur Dans la douleur Pour expliquer comment monter Un Pokémon tournement type En deux heures et demie Ça a pris quatre heures C'est toujours Très très classique Surtout quand on relâche Le bon 5 IV C'est des petits guac garantis Donc un casque Que vous retrouvez donc Sur la chaîne YouTube de Ken Voilà exactement Sur ma chaîne YouTube J'ai envoyé quelques vidéos Enfin des pires moments On va dire De la souffrance Pour vous montrer Ok parfait La pêche au Shiny aussi Elle était bien Je ne l'ai pas vue Mais vous la verrez aussi Sur internet Du coup pour finir Avec la Pokébank Je crois que Finalement ça a fait Beaucoup de bruit Finalement On n'a plus rien d'autre A rajouter On avait tout dit La première émission On a rajouté On a transféré nos trucs Fini Ça va pour tout le monde On a eu nos célibis Je tiens à dire Que cet homme Est un escroc là Oui Cet homme est un escroc Parce qu'il a eu Deux célibis J'ai volé celui de net Il a eu deux célibis Je l'ai volé Il a volé Sans pitié C'est pas bien grave Non mais apparemment Si vous utilisez La Pokébank Avec la même cartouche Pokémon Sur deux consoles différentes Vous avez deux célibis C'est la console qui compte C'est ce qui s'est passé en tout cas C'est le compte Nintendo La console qui compte C'est ce qui s'est passé Ok Bah écoutez Voilà c'est cool pour la Pokébank On va tout de suite pouvoir passer à Pokémon Espace Maintenant on a plein de doubles à donner pour l'émission Pokémon Espace c'est quoi ? Ça vient d'où ? Pourquoi ? Tu es là depuis combien de temps ? Parce qu'il y a la bébé sur internet Bah depuis 18h je sais pas Pokémon Espace c'est un site qui existe depuis 2004 Qui à l'origine était son nom de Pokémon RSDS RSDS ? Oui voilà Je ne connais pas l'origine personnellement RSDS comme Red Saviour Non ça ne marche pas Ouais Personnellement je suis sur le site que depuis l'an dernier D'accord Tu news dessus ? Voilà Je suis officiellement intégré depuis mai dernier Et puis pour poursuivre sur l'histoire de Pokémon Espace C'est transformé en Pokémon Espace en 2006 D'accord Suite à la fusion de plusieurs sites Ok Plusieurs petits sites qui se sont regroupés avec Pokémon RSDS Et puis c'est devenu ce que c'est maintenant avec diverses versions Ok Comme plusieurs sites en connaissent Tu sais combien vous êtes dans l'équipe à peu près ? Nous sommes 6 mais pas forcément toujours actifs Ouais ouais ça c'est de toute façon la vie d'internet Oui voilà Donc toi tu news ? Je fais news et rédaction Ok Il a rédigé le... Non non j'en parlerai pas c'est pas bien Sur le clonage ? Il a ? Sur le clonage Ah il a voilà l'article Oui On peut en parler aujourd'hui La Pokébank est sortie De toute façon on n'est pas du hack toute la journée Bon bah c'est parti alors Ouais ouais C'était le premier Il me semble le premier article français sur le clonage Sur le clonage Il me semble Ah ça je sais pas j'ai pas maté les autres sites Je me suis juste inspiré en regardant des vidéos YouTube Visible Je parle pas d'un truc je suis perdu sur un forum ou quoi Mais en tout cas c'est le premier article visible C'est vrai Je pense aussi que... Oui c'est vrai jusqu'à maintenant Je n'ai vu que des vidéos à ce sujet Donc j'ai décidé d'en faire une page Ça m'a démange un peu Ouais parce que t'avais toi-même testé la technique Oui voilà T'arrivé à la maîtriser à peu près Oui voilà Avec une moyenne à peu près On va dire d'un clonage tous les 5 essais Ouais ouais Ok donc T'as réussi à faire un article Et du coup ça nous a tous aidé A commencer la technique Voilà Et du coup Nous sommes tous tes fils spirituels Au niveau de cette technique là Donc Pokémon Espace Donc ouais vous avez été une fusion de sites Je crois que vous avez été présent Pendant la... Paris-Yves-Week Quand Masuda était là Donc Masuda Oui voilà Pour les gens Vas-y bah vas-y je t'en prie Les interviews réalisées par Kurachi L'administrateur du site Et Aquateur Un autre newser-rédacteur Et puis Plus tard dans la journée C'est moi-même Qui ai représenté Pokémon Espace Contre Masuda Tu as joué en stratégique Contre Junichi Masuda L'un des créateurs En stratégique Ouais en stratégique Enfin en freestyle stratégique Oui voilà Ok il jouait en mode En mode balesté Et du coup Junichi Masuda Technique Enfin d'un point de vue hiérarchique C'est qui vraiment chez... C'est le président de la Pokémon Compagnie Non non c'est... De Game Freaks Qu'est-ce que je raconte ? Non le président Game Freaks Je crois que c'est toujours Tajiri Lui c'était le réalisateur D'X et Y Il faisait la composition Pour X et Y Il me semble qu'il a repris Le flambeau sur Pokémon Justement depuis Depuis la troisième génération C'est pour ça que Pokémon... Oui le flambeau de la réalisation Mais en tant que directeur De Game Freaks Je ne sais pas si c'est celui Peut-être mais il me semblait En gros ces jeux là sont sous sa gouverne Depuis un moment Et puis il a encore son pied dans la composition Parce qu'il a participé à toutes les musiques de combat D'accord D'après l'interview en tout cas Qu'on a eu de lui D'accord donc il n'est pas chez Nintendo Il est chez Game Freaks C'est le réalisateur des jeux Pokémon En tout cas depuis Il compose d'ailleurs Moi je me souviens Quand j'étais au Mondiaux en 2011 Il nous avait fait Une magnifique musique Enfin Il avait repris la musique De Comba contre Cynthia Version rock Avec une japonaise Qui chantait dessus et tout C'était juste C'était énorme Ok d'accord C'est pas monsieur C'est un bon musicien Donc du coup Le match stratégique C'était une vaste blague D'après ce que j'ai compris Oui voilà C'était histoire De taper Tout le monde Il avait pris un peu Il avait pris quoi comme team Contre toi ? C'était quoi les teams ? Ce qu'il avait C'était Kangourex Qui est voulu en méga Kangourex Il avait Nymphalie Et Brivern D'accord Gros traumatisme un peu Voilà Ça fait un peu Voilà Ça fait un peu les boules Quand on sait que maintenant Méga Kangourex Est banni par Smogun Ouais ouais Bah en même temps Pokémon qui attaque Deux fois au même tour Oui voilà C'est un peu craqué Le Kangourex contre toi aussi Je sais pas Je crois qu'il a souvent Fait des swish Donc du coup Il n'en a perdu aucun Ah oui Mais pour eux Smogun Ça n'existe pas en fait Pour eux ça n'existe pas Ils s'en fichent Ils ont leurs propres règles Avec le VGC Avec le petit sigle Le Born in Callow Oui voilà Surtout c'était marketing Oui oui bien sûr Il fallait montrer une méga évolution Peu importe laquelle D'ailleurs il y en avait un Pendant la soirée de lancement Où l'équipe de Pokémon espace Oui voilà Où nous étions Le 11 en fait Juste avant la sortie du jeu On a eu le droit A une invitation A la soirée de lancement Et il y avait une personne Au hasard Qui s'est battue contre Matsuda Ça a été le plus jeune Dans la pièce Qui a été choisi forcément Et Matsuda a perdu Sous les coups D'un gamin acharné L'éducation française C'est plus ce que c'était C'est ça A coup de charge Stabé Aussi c'était des équipes Pré-préparées bien sûr Oui bien sûr Parce que le gamin N'avait pas le jeu Puis bon il n'avait pas entraîné Ses Pokémon lui-même Matsuda avait autre chose à faire Oui bien sûr De toute façon Le Pokémon fabriqué Chez Nintendo Avant les Ça marche comment Le mec qui se pose devant sa DS Il ne sait pas comment Il connaît vaguement les règles On ne saura jamais On ne saura jamais Ils étaient tous shiny Dans tous les cas Il s'est fait rouler dessus Et OK C'est pas mal ça Et du coup Vous avez quoi comme actualité Maintenant Pokémon Espace Vous avez des projets Dans l'avenir A part de Projets en l'avenir En fonction de ce que Gamefrag va nous pondre Vous êtes content de XY En fait sur l'équipe De Pokémon Espace On est globalement content Oui Il y en a qui se sont renoués À Pokémon grâce à ça Oui Dès qu'ils avaient un peu Boudé la 5G Ouais c'est moche Ça ne ressemble plus à rien Ça commence à vieillir Au niveau du moteur Ils se sont permis Dans l'équipe Ils étaient un peu gaga De la Poké Récré Avec Pikachu Ah putain la Poké Récré J'ai jamais mis l'épi Je ne touche pas à ça Mes yeux doivent être 3 heures par jour Je ferais une chronique De la Poké Récré C'est gentil Mais sans moi du coup C'est là Nintendogs je ne peux pas C'est pas possible Le petit évolu Il y en a qui a réussi A l'endormir son truc En le gratouillant Et tellement gratouillé Qu'il avait trop joué Il s'est endormi Du coup il a pris des screenshots So cute Moi j'ai Aussi on peut l'emmerder Avec les Profitrolls Tu ne lui donnes pas La Profitrolls Il se traîne et il te la réclame Ah ouais On sent les mecs On dosait quand même Non non c'est pas moi Il te dit de faire Des clins d'oeil Et tout aussi Des fois c'est difficile Il te dit genre Fais lui un clin d'oeil Et tu le fais Et il ne le prend pas en compte Ça ne marche pas Ah c'est vrai J'avais oublié ça Ah ouais c'est beau quand même Ok pas mal La toute dernière actu en date Qui date d'aujourd'hui C'est précisément ça C'est la page sur la Pokébank Réalisée par Aquateur Le collègue D'accord Qui récapitule Toutes les fonctionnalités De la Pokébank D'accord En page de présentation La vidéo L'annonce de la Pokébank Et puis tout ce qui va bien Moi ce qui m'avait touché C'était mon Pokéon XY Qui était sorti Je me souviens Vous avez posté sur Facebook Des photos de vous Vous je ne sais plus Vous étiez 3-4 Oui voilà En train de torcher le jeu Pour newser le plus vite possible Et tout Pas pour newser Mais pour faire la solution Oui pour faire la solution Et puis encore Sur mon ordi On ne voyait pas Mais il y avait Mademoiselle qui est ici Qui était en écran Skype Qui participait à distance C'est vrai ça C'était une espèce de Ah ouais C'est quelque chose Je n'avais pas pensé à le poser C'est une bonne question En fait à chaque fois Qu'il y a un nouveau Pokémon Qui sort C'est un peu la course Pour chaque site Pour faire soit sa solution Soit ses trucs astuces Les plus neufs Et en premier Voir remplir le Pokédex Pour ceux qui ont carrément Des développeurs derrière Le Pokédex il a un peu traîné Pour certains sites Oui bien sûr C'est ça qui fait qu'à chaque sortie d'un jeu Il y a des sites qui vont être très mis en avant Donc vous vous avez fait la course Finalement A la solution A la solution Et du coup ça se passe comment ? Vous newsez en temps réel Vous finissez le jeu Vous newsez après ? Comme c'est essentiellement moi Qui réalisait la solution du jeu Je faisais par session Je prenais des notes Quand j'étais dans le train Dans le bus Quand j'allais bosser Et puis le soir Je rédigais ça sur ma page HTML Et puis je restais Et puis je mettais à jour A chaque fois la solution D'accord Ok Donc ça se faisait D'accord Je remercie encore Maitre Armand Pour les screenshots Qui nous fournit D'accord Donc oui on ne peut pas Oui voilà Les screenshots après Le mieux c'est d'avoir Un truc de capture Avec Maitre Armand C'était Tu nous invites A la soirée de Masuda On donne des screenshots En le trade Ok quoi Les bonnes magouilles C'est honnête ? C'est vrai Ok bah c'est pas mal tout ça Bah écoutez Il est un peu moins de 55 On va faire la pause de pub maintenant Comme ça on va pouvoir Se laisser du temps à la fin Pour peut-être Si on arrive à faire la chronique Assez vite Faire le duel entre vous Peut-être en FT2 C'est-à-dire peut-être On va pouvoir en caler deux Puisqu'on fera du 3v3 Et ainsi voir plus de Pokémon 5G Donc on va faire la pause Tout de suite Et on reviendra Oui vas-y Rappel du jeu concours Avant la pub Avec la petite diapo Qui va bien Arthur Diapo 0 Comme d'hab Donc je rappelle la question Quel est le nom du rival ? Je parle bien du rival Dans les premiers jeux De la licence Pokémon Paru en 96 Donc vous tapez 1 pour Red 2 pour Blue 3 pour Green Et 4 pour Régis Voilà Tapez Régis Vous tapez au hashtag USA Pour répondre Parce que sinon On le verra pas Et mettez des trucs drôles Parce qu'on vous sectionnera pas Même si vous allez à votre réponse Mettez des trucs drôles C'est bien Parce qu'en fait Je pense qu'on va peut-être Vous sectionner un mec Qui a mal répondu Mais parce qu'il était drôle Ouais J'en ai eu quelques-uns Ils donnaient la mauvaise réponse Mais ils mettaient des trucs drôles J'ai rigolé tout à l'heure Ça j'ai bien On pourrait peut-être leur donner Les cadeaux annexes Genre Ouais peut-être d'autres Genre Un Grenous 6 IV Torrent Ça c'est très drôle Ah mais c'est pas proté Bah voilà C'est ça c'est pour Moi j'ai un but bizarre 6 IV en gré C'est super drôle Moi j'ai un but bizarre 6 IV en gré Aussi Moi j'aurais trouvé un petit peu plus fun Un Karatroc et un Castornau Mais bon chacun son truc Ah Castornau c'est vrai Et oui je rappelle A gagné un Ratatak shiny Complètement légite Que j'ai chopé dans Blanc 2 Et il est pas talent cran Il est talent fuite Mais c'est une fille C'est une fille Et j'ai pas vérifié les IV C'est pas bien Bon t'as le temps pour voir ça Bah écoutez très bien Bah répondez sur Twitter Avec le tag USA Sur Twitter Hashtag USA Et il y a tout à l'heure Juste après la pause A tout Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada